J'ai une question, est-ce que tu es inquiet ? Oui, automatiquement on connaît le rendez-vous de mardi. Je suis inquiet sur l'état de forme du groupe, que ce soit ceux qui sont absents, il y avait des absents importants, des joueurs qui étaient sur le banc qui ne pouvaient pas rentrer, un joueur qui a fallu sortir ce matin, il a fallu recomposer l'équipe parce qu'il y avait des joueurs qui avaient des problèmes gastriques. Dans le vestiaire, Fabien de Ruiz a été isolé puisque lui avait une gastro. Donc évidemment, on est inquiet, on est à 14 buts encaissés depuis la reprise. Je crois qu'on n'avait pas pris autant sur la première phase. Évidemment que je suis inquiet, je suis inquiet, mais c'est comme ça, c'est une période difficile. Ce que je vais dire va paraître, je ne sais pas comment les gens vont le prendre, mais on fait avec les forces actuelles. Et c'est un peu bizarre quand on est l'entrepreneur du Paris Saint-Germain, et quand on est le Paris Saint-Germain de dire ça, mais c'est la réalité aujourd'hui. Les forces actuelles étaient là, on a une entame de match catastrophique. Au bout de trois minutes, vous avez un plan de jeu et puis ils volent rapidement en éclats puisque vous avez mené 2-0 rapidement. Il a fallu changer l'organisation et l'animation. Il semblait que c'était un peu mieux, on est revenu au score. On reste dans le match et évidemment qu'il y a une grosse colère sur le troisième but encaissé. Dans le temps additionnel de la première période, sur une transition, on est complètement en déséquilibre sur un coup de pied arrêté offensif. Évidemment que ce but nous fait mal, je ne vais pas vous dire que si on était resté à 2-1 sans échanger, mais à 2-1, vous avez beaucoup plus d'espoir et il semblait qu'on allait un peu mieux sur les 20 dernières minutes de la première période. Évidemment qu'à 3-1, les choses se compliquent et puis après, en désinvitant, beaucoup de fatigue, beaucoup d'usure et j'ai fait avec ce qu'on avait à disposition sur ce match-là. Ça a rendu évidemment une très pauvre deuxième période pour nous. Je crois qu'il y a zéro tir. Évidemment que c'est dur, l'analyse elle est dure. Croyez-moi qu'elle est même très dure pour moi. Et si ce soir on n'a pas un grand Jidio dans le but, il y a un écart de 5 ou 6 buts. Évidemment que c'est comme ça. J'appelle aux gens et à nos supporters, même si je sais qu'ils sont très en colère, ils ont fait beaucoup de kilomètres, ils ont voyagé. Ils n'ont pas l'habitude de voir le Paris Saint-Germain dans cet état-là. Il y a l'union sacrée à avoir jusqu'à mardi. On a un rendez-vous important en espérant qu'on puisse récupérer des joueurs pour être plus performants et plus consistants sur la durée du match. On ne t'embête pas plus. Merci à vous. Merci de nous avoir accordé ce moment. C'est la montre des choses. C'est cette transparence. Merci à toi. Bon retour.